La promotion de la croissance économique pour un développement durable et le maintien, la sécurité et la paix mondiale. Deux thèmes parmi les huit qui focaliseront les réflexions du chef d'Etat. La 67e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, ouverte depuis les 18, atteint ce mardi 25 septembre sa vitesse de croisière avec l'ouverture du débat général. Cette session est dirigée par le serbe Vuk Jeremik. Arrivé ce matin vers 11h local par son Boeing 727, le chef de l'Etat congolais, Joseph Kabila, participe dans quelques instants à un dîner offert au chef d'Etat hôte par le président américain Barack Obama. Joseph Kabila fera entendre la voix de la République démocratique du Congo, dont la partie Est est en port, une fois de plus, agressée par le Rwanda. Selon le programme de la 67e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, Joseph Kabila prendra la parole du haut de la tribune des Nations Unies le même 25 à 17h, air de New York, soit 22h, air de Kinshasa. Il faut également ajouter qu'à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, un mini-sommet spécial RDC Rwanda sera organisé au Palais de Vert. Il s'agira pour Bankimont de tenter d'arracher le ferme engagement de Kagame d'équité de sol congolais, mais également de voir au niveau de l'ONU, des organisations régionales et sous-régionales, le rôle qu'ils peuvent jouer pour mettre fin à la crise. Juste une avenue, disons une rue, la 49e, derrière moi, qui sépare Waldorf Astoria, où loge Joseph Kabila, à ma gauche derrière, et intercontinentale, où loge le président américain Barack Obama. Mais, hasard du calendrier, le président américain a choisi l'hôtel où loge son homologue congolais pour le dîner de ce soir. Il s'agira pour Barack Obama de traverser juste cette rue, la 49e, qui est derrière moi, pour aller au dîner. Depuis New York, Séverin Bamani, Digital Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada